Musique Musique Nous avons décidé de positionner la culture comme élément majeur du projet urbain de la ville et de sa métropole. Ce n'est pas nouveau, c'est un peu la tradition à Montpellier depuis Georges-Fraissier, d'avoir souhaité installer l'architecture, l'urbanisme, la culture comme élément majeur du projet urbain. Et pour y arriver et lui donner corps davantage, nous avons scindé en plusieurs domaines cette action culturelle, nous l'avons réorientée, j'ai présenté les droits d'orientation d'en passée, et pour cela nous avons décidé de confier l'action culturelle à un certain nombre d'élits, non pas à un seul, non pas au maire président, mais à un collège d'élus qui chacun dans sa partie vient apporter son expertise à l'ensemble du pool des élus culture de la ville et de la métropole. A l'occasion de cette rentrée culturelle, j'ai souhaité vous présenter les programmations des lieux municipaux ainsi que ceux de la métropole, mais aussi faire un point sur les différents projets culturels qui ont évolué depuis la dernière conférence de presse que j'avais commise ici-même, pas dans ce centre d'art, dans ce futur centre d'art, mais à la Maison des Relations Internationales, afin de vous délivrer l'ensemble des programmations qui vont avoir lieu dans tous les lieux culturels de la ville et de la métropole à partir de 2015. Fin 2014, début 2015, on va le concevoir de cette façon-là. Vous le savez, l'ambition que j'ai proposée sur la culture se fait autour de plusieurs axes. D'abord, la culture pour tous, la culture pour chacun, la culture pour tous dans les médiathèques, dans notre cinéma municipal, d'Astor Burma, et au travers des grands festivals, des ZAT. Alors, l'autre fois, un journaliste m'a dit « Vous allez arrêter les ZAT. » Bien sûr que non, nous n'allons pas arrêter les ZAT. Les zones artistiques temporelles. Bien sûr que non. Les ZAT vont continuer parce qu'elles font partie de la personnalité de Montpellier. Et puis, il n'y a pas beaucoup de villes en France qui donnent la parole aux arts de la rue. C'est important, pour vous, on peut dire, d'avoir cette définition de la culture proche des gens. Et puis, le conservatoire à Réunion-de-Bas Régional. Donc, je vais reparler. Je vais passer en revue de mes points. Ça va être un peu long, je m'en excuse, mais c'est important que nous aillions un peu dans le fond des choses. Ensuite, l'accès à la culture pour tous. Deuxième point, la culture méditerranéenne, les cultures de la Méditerranée. Et ça va se concrétiser à la fois par une nouvelle orientation du CIDMN, je vais y revenir, dont la conférence de presse aura lieu mardi prochain pour expliquer l'ensemble du programme avec son président, et puis pour la comédie du livre prochaine qui aura pour pays invité l'Italie. Troisième axe fort de la culture, la danse. et l'art contemporain. Montpellier danse, la palacée, les lieux d'art, le musée d'art contemporain, où nous nous trouvons. J'ai souhaité que ce point de presse se fasse ici pour vous montrer le niveau d'avancement du chantier. Tout le monde en parle, de ce centre d'art, et personne ne le voit jamais. Donc moi, j'essaie de travailler en transparence avec vous et avec les citoyens de Montpellier et de la métropole. La dernière fois que nous nous étions vus, c'est juste après mon élection en 2014, en mai 2014. Et vous avez vu que, ici, c'était encore terminé, les ascenseurs n'étaient pas posés, dont du travail a été fait depuis. Mais en haut, aux derniers étages, il y a encore du boulot et il y a encore entre six mois et un an de travail sur le gros œuvre. Je vais y revenir aussi. Le cinéma et puis le patrimoine, qui est aussi un axe fort, c'est donc dans l'ensemble de ces domaines que je souhaite, à ce jour et aujourd'hui, passer à la vitesse supérieure et écrire un nouveau chapitre culturel pour Montpellier et pour les territoires de sa métropole. Pour cela, je vais développer une stratégie basée sur la mise en cohérence et en réseau des synergies sur tout le territoire. Cette synergie s'exprime dans des visages nouveaux, dans des équipements réparés et adaptés et dans un souffle et des ambitions renouvelées. Les visages nouveaux, j'ai défini avec le Bernard Travier des délégations culturelles spécifiques. six délégués à la culture, Guy Baral pour la culture occitale, je les ai présentés tout à l'heure mais je refais une tournée générale. Sonia Kérat-Gévé sur le projet de musée et de centre d'art contemporain. Patricia Viralès sur les cultures urbaines. C'est la seule délégation qui existe en France sur les cultures urbaines. Il n'y a pas d'autres urbaines en France qui est déléguée à cela. Sauveur Tortorici sur les cultures de la Méditerranée, Chantal des Mirabonds sur le patrimoine et Nicole Liza qui est déléguée à la Comédie du livre et qui est déléguée également aux archives municipales. Côté ville et métropole dans l'administration. C'est l'occasion aussi de faire un point d'État. Je voudrais accueillir officiellement lors de ce point de presse M. Jean-Louis Sotreau, directeur général adjoint délégué à la culture qui était déjà à la culture à la ville de Toulouse et qui travaille désormais avec nous. Venez M. Sotreau pour ceux qui ne nous connaissent pas. qui est le nouveau directeur des deux services culture mutualisés ville et métropole et qui aura en charge au cours du mandat le centre d'art, le conservatoire à réunionnement régional, les archives, les musées et l'offre patrimoniale en accueillant Isabelle Touzard, vice-présidente de la métropole d'art de Gurdjie et de Montpour. Mme Diane Dussault qui est là et qui est directrice du site archéologique de l'Atara et du musée Henri Prade en charge notamment de la préfiguration du label pays d'armes et d'histoire. Vous savez que nous avons demandé au ministère l'obtention de ce label sur l'ensemble du territoire métropolitain. C'est elle qui est chargée de ce dossier. Elle est également chargée de la mise en place du futur musée d'archéologie de la ville de Murviel des Montpellier puisque nous avons sur Murviel des Montpellier un site archéologique exceptionnel qui demande à être valorisé et les deux sites celui de l'Atara dans le sud de la métropole et celui de Murviel travailleront ensemble sous la houlette et la direction de Diable Dussault conservatoire. Ensuite, M. Patrick Puget chef d'orchestre qui est en charge du conservatoire à rayonnement régional et qui a pour mission la relocalisation du futur conservatoire en lieu et place de la friche qui est actuellement occupée par l'ancienne maternité Grassé, boulevard Grassé dans le quartier Beaux-Arts-Boutonais. Il est aussi chargé d'installer un nouveau projet d'établissement pour le conservatoire régional. M. Gildas Rien qui est directeur de l'Ensan et qui est arrivé en décembre 2014 pour lancer la première saison. Il est là, M. Rien ? Il est ici. Ensuite, Mme Florent Sudowitz qui est la nouvelle conservatrice du département des arts déco-matiques du musée Favre. Il n'est pas là non plus. Voilà quels sont les visages et les dominations nouvelles dans l'administration qui vont avoir l'odeur et le plaisir avec les élus concernés de conduire la politique culturelle dans les années à l'année. Nous sommes en train de reconstituer toutes les équipes. mais il faut qu'on sache que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut d'abord trouver les compétences. Il faut d'abord trouver les hommes et les femmes qui le souhaitent, qui ont envie de se résire et qui sont capables de travailler avec l'administration préexistante. C'est une alchimie. Et vous voyez que pendant les mois qui viennent de s'écouler, nous avons aussi songé à réformer l'administration de la ville et de la métropole et de la mettre en adéquation avec l'ensemble des projets que je vais décrire maintenant. Et ces hommes et ces femmes vont les produire pour l'administration auprès des élus au sein. Merci beaucoup. Nous lançons également des recrutements nationaux et ouverts pour des directions artistiques fondamentales. La préservation de la liberté de création artistique et de programmation est parfaitement indiquée dans les profils de poste. Un appel à candidature pour commencer a été fait pour la direction artistique des actes, pour la dixième acte qui est prévue dans le quartier Figueron en avril 2016. et le mode de sélection annuel de type duit type les nuits blanches à Paris a été retenu. C'est-à-dire qu'on fera une ZAD d'octurne. On a déjà fait ça dans le quartier de Baddost. Nous allons le recommencer. Et chaque année jusqu'à la fin du mandat il y aura un appel à candidature annuelle qui sera lancé. Nous allons proposer une direction de la ZAD qui soit au monde. Chaque année un nouveau directeur pour une nouvelle programmation. Et je remercie Jean-Paul Montanari d'avoir assuré la ZAD dans le quartier des Grisettes cet an. Le recrutement national pour la préfiguration du centre d'art contemporain où nous nous tromons et le jury se tiendra fin octobre sous la houlette du vice-président Bernard Travouin. Nous avons à ce jour plusieurs candidatures de très haut niveau. Preuve s'il a d'été que beaucoup en France et en Europe ont compris la place de la métropole compagnérienne dans le paysage culturel du pays. Je rappelle pour ceux qui l'ont oublié que la métropole de Montpellier est la seconde en France dans l'investissement lié à la culture. Et c'est la première métropole sportive derrière Paris au passage. Recrutement national pour la direction du cinéma où nous remplacerons M. Bourgeot par un nouveau directeur. Le président lui n'est pas remplacé. C'est toujours mon ami Henri Talba ancien adjoint à la culture de la ville de Montpellier qui est l'un des créateurs du cinéma Jean-Digo et qui est l'un des piliers du cinéma dans la ville. Ce jury se fera en partenariat entre la métropole l'État et la région. Passons maintenant aux équipements. Des équipements réparés adaptés ou relocalisés pour accroître le rayonnement. Et je vais commencer par celui-ci. Vous savez que ce musée était destiné à la place de la France en Algérie. La première définition c'est la présence française en Algérie. Ensuite quand Georges Offrèche est décédé le titre a changé et c'était le musée de la France et de l'Algérie. Il y a eu dix ans de tâtonnement et on m'avait dit que ce musée était terminé. Lorsque je m'y suis rendu en avril 2014 je me suis aperçu qu'il restait deux ans de travaux. Les ascenseurs n'étaient pas posés, les escaliers étaient en bois, le chantier il manquait des burs, des plafonds et des parties du toit. Depuis le chantier a évolué nous avons par ailleurs mis fin à un certain nombre de contrats avec les entreprises par stopper les contrats parce que une série d'espaces vont être réorientés pour y recevoir de l'art contemporain mais j'y viendrai à une autre conférence de presse parce que la réflexion doit porter ou remarquez je vais le dire aujourd'hui comme ça c'est trop important pour qu'on le passe sous silence. Moi je vois l'art contemporain dans la ville comme une sorte d'émulsion comme une sorte de foisonnement qui lie en même temps la panacée qui lie le carré Saint-Table qui lie l'espace Sœur à vie la salle Dominique Bamboué le pavillon populaire l'école des beaux-arts l'école d'architecture l'université Paul Valéry pour la musique aussi et le conservatoire à rayonnement régional et l'ensemble de ces structures doit former avec le centre d'art qui est celui-ci une offre culturelle sur l'art contemporain à partir du Musée Fabre qui a le label national et qui traite aussi d'art contemporain avec son âge mais pas seulement bien sûr mais nous allons profiter du label pour organiser une nouvelle un nouveau trajet une nouvelle proposition mais un nouveau trajet dans la ville c'est aussi la valorisation du centre-ville vous ne pensiez pas que j'allais laisser cet espace à deux minutes à pied de la gare deux millions de voyageurs par an quatre lignes de tramway avec un musée qui aurait attiré cinq personnes par jour je suis tout un fou il faut être un peu dans le réel et le réel c'était de donner au Montpellierin aux touristes aux habitants qui viennent honorer de la présence le centre-ville un nouvel outil de culture plus proche plus familier qui donne sa part aux artistes locaux régionaux nationaux et qui regardent le monde en mouvement c'est le but de l'art contemporain et ce centre-là doit travailler avec la panacée avec toutes les salles d'art contemporain avec les galeries privées avec les artistes dans leurs ateliers en positionnant des artistes en résidence en appelant des artistes d'ailleurs pour expliquer comment ils font à ceux d'ici et aux étudiants et à ces 70 000 jeunes qui sont dans la ville ainsi il faut traiter d'un grand trajet de l'art dans la ville c'est ce que j'ai fait sur cette carte que j'aurai l'occasion de détailler à une autre conférence de presse c'est la volonté d'organiser le long des lignes de Tranway une douzaine de lieux d'art qui pourront être investis et qui pourront être visités par des millions de personnes je dis bien des millions de personnes quand j'ai dit ça le journal national m'a traité de fou mais si on traite de l'art contemporain sur les lieux publics privés les galeries dans le centre-ville c'est des millions de personnes et une ville ça se regarde pas uniquement sur un endroit précis ça se mesure dans le temps dans le mouvement dans les relations des lieux entre eux et dans la communication en termes de projet culturel d'émotion pas seulement sur un aspect géographique d'autres équipements culturels pour tous les bons pays d'abord la salle bouifeuillade à la paillade qui avait connu une période de désertion et que je dédierai aux cultures urbaines comme une salle de spectacle une salle de cinéma elle travaillera en partenariat de les maisons pour tous du quartier avec le théâtre Jean-Dilard avec le cinéma d'Espers-Burman et avec la mairie annexe ça fait des équipements importants à proximité du grand bail de la paillade qui est une des zones sur laquelle va se positionner le deuxième dossier de réhabilitation urbaine là en rue dans le schéma en rue 2 proposé par le ministère de la ville et si le ministère de la ville a accepté le grand dossier Bosson dans sa réhabilitation c'est parce que la ville a mis en regard des actions de maintenance du service public sur le grand bail ceux qui voulaient sortir le service public du grand bail étaient condamnables dans la philosophie et dans l'économie du projet en rue numéro 2 et je remercie Myriam Elcobri ministre de la ville qui a parfaitement compris le projet et qui nous a inscrits en rue numéro 2 le conservatoire vous aurez l'occasion avant Noël de faire une conférence de presse sur ce sujet nous avons choisi le long du tramway une localisation magnifique dans le quartier hôpitaux facultés d'abord parce que c'est un lieu emblématique des Montpellierais c'est la ancienne maternité de Montpellier ensuite parce que c'est une friche qui appartient au CHU et ma présidence du CHRU de Montpellier a été utile pour faciliter les transactions avec la SAM la société d'économie mixte qui emménage là aussi il y en a qui disaient Sorel il veut tout il va toi même au président du CHU d'abord c'est gratuit le CHU on n'est pas payé pour présider le CHU et deuxième c'est utile la SAM a déjà été mandatée elle a eu un mandat qui a été signé que j'ai signé pour le conservatoire et le projet architectural qui lui a été confié sera présenté publiquement avant d'OF je m'y suis engagé au dernier conseil municipal et au dernier conseil de surveillance du CHU ensuite un marché vient d'être lancé pour l'amélioration de certaines parties parties annexes du théâtre des 13 ans à hauteur de 360 euros notamment pour la réhabilitation de la salle de l'horloge ensuite nous allons aménager les archives un peu contre vents et marées les archives départementales de l'Hérault ont quitté le lieu de l'avenue de Castelnau dans le quartier des Beaux-Arts pour s'installer à Pierre-Evive dans le quartier Beaux-Sons ce bâtiment qui était un bâtiment d'archives est donc tombé en désuétude il me paraissait logique dans le cadre de la ville durable de proposer à ce bâtiment une autre vie une nouvelle vie publique qui soit en rapport avec les archives cela évite des investissements majeurs cela fait faire des économies ainsi nous avons transigé et je remercie l'ancien président André Bézilet même si on n'était pas d'accord sur tout on arrivait à s'entendre sur des projets d'intérêt général et je le remercie André Bézilet avec qui nous avons conclu cet accord et c'est la ville de Montpellier qui a racheté le bâtiment des archives départementales de l'Hérault pour y installer les archives municipales de Montpellier qui sont un service public ces archives actuellement sont divisées en deux parties une partie se trouve dans la mairie B de l'ancienne hôtel de ville et de temps en temps les jours de fort orage près de l'eau et elles sont stationnées au dernier étage de la médiathèque Émile Zola qui est sous la gouvernance de la métropole et vous savez que la médiathèque Émile Zola est un peu petite et qu'elle a besoin de trouver des espaces de monde on fera d'une pierre deux coups en retirant les archives historiques du cinquième étage de la médiathèque Émile Zola on augmente la capacité de la médiathèque et on rassemble les archives historiques et contemporaines qui sont dans les deux lieux Méribé et Émile Zola dans le bâtiment récupéré des anciennes archives départementales en même temps et pour assurer l'économie du projet nous construirons à proximité en respectant l'espace vert et le parc un petit programme immobilier qui pourra dégager les charges foncières qui permettent de rattraper un peu le coût d'investissement sur l'achat du bâtiment et sa restauration c'est Nicole Lisa qui s'occupe de ça et en même temps dans le même bâtiment nous avons dégagé une salle supérieure à 400 mètres carrés dans le bas du bâtiment pour y installer le busé de la résistance et de la déportation de Castel-Nolenaise qui viendra s'installer là dans le quartier des Beaux-Arts à deux pins de la villa des Rosiers là où ont été exécutées les résistances là où Raoul Matani les époux Pignoles et Jean Dizonnier capitaine des pompiers ont été nâchement assassinés le musée de la déportation et de la résistance trouvera un lieu et trouvera un sens en même temps nous souhaitons acquérir la chapelle des Récollés qu'une fois que dans une autre vie de conseiller général j'avais fait classer par l'État et là nous y ferons de salles d'exposition pour tous les artistes et en relation avec l'école des Beaux-Arts qui se trouve sur le quartier et les associations qui l'ont demandé et la médiathèque Frédéric Chopin et là nous ferons des expositions un peu comme celle du Carré-Saint-Denis et ce sera à deux pas de l'arrêt couronne de la ligne de Tranwy encore des nouveaux lieux d'art qui s'ouvrent trois grands projets de culture sur le mandat le conservatoire à rayonnement régional quatre conservatoire à rayonnement régional les archives le musée de la France de l'art de la résistance c'est la déportation la salle d'exposition trois le centre d'art où nous trouvons et quatre la salle Louis Feuillade à la Payane restaurée totalement et ouverte au public ensuite sur la métropole dans le mandat création des prémices du musée d'archéologie de Murviel et Montpellier nous sommes en train d'acquérir la carte coopérative de Murviel et Montpellier pour y installer les innombrables collections qui sont sorties du site du Castellas énorme site que j'avais eu l'occasion d'exploiter en tant qu'étudiant de l'archéologie à la fac de l'être sous la haulette de Michel Guéraud professeur d'histoire optique et nous avec Mme Fouzard nous avons le projet d'installer là le deuxième grand musée d'archéologie sur la glomération sur la métropole un à Lat un à Murviel et Montpellier un au sud un au nord dans un souci d'équilibre territorial aussi pour ce qui est du cinéma le secteur de l'audiovisuel et de l'image se structurent également le bureau d'accueil des tournages de la ville qui travaille aussi avec la région travaillera de concert avec la métropole pour valoriser l'ensemble du territoire métropolite si la région PACA a été le théâtre de nombreux films dans les 15 ans 20 ans qui viennent de s'écouler la région de la Godoc-Motion et le territoire de la métropole et son grand territoire présentent une scène naturelle formidable pour les futurs tournages et ça les producteurs les metteurs en scène des cinéastes commencent à en prendre conscience cette montée en puissance du périmètre Montpellier 1 est confirmée par l'installation d'une antenne TSF en Montpellier et il existe en Pointe-aux-Charentes en Aquitaine en PACA et à part 2000 tous les jours et bien désormais est reconnue l'hiver-fossé en moyen technique du tournage cinéma à part 2000 début octobre c'est TSF qui s'installer donc ça c'est très important pour nous parce que nous deviendrons et nous allons devenir l'un des lieux importants pour le cinéma dans le sud de la France ensuite quelques données sur les manifestations qui intéressent le territoire métropolitain la 31ème comédie du livre de 2016 va devenir métropolitaine la compétence comédie du livre passe de la ville à la métropolitaine elle passe de la ville à la métropolitaine parce que le réseau des médiathèques sous la houlette de Gilles Gudet-Vallarin devient un théâtre formidable pour proposer à l'ensemble des lecteurs des 31 communes le contact avec le livre le contact avec les auteurs et également cette espèce de passion qui soutient les librairies et notamment les librairies indépendantes et qui permet aux libraires de pouvoir travailler au début la comédie du livre a été créée pour eux pour soutenir le livre pour soutenir l'écrit et nous allons la propager sur l'ensemble du territoire métropolitain c'est la métropole qui gouvernera à l'organisation de la comédie du livre il y aura toujours la grande manifestation avec les auteurs sur la place de la comédie et sous l'esplanade mais en plus ça se fait déjà un peu mais ça va être potentialisé dans toutes les médiathèques de la métropole cinquième édition pour la métropole en fait sera dédiée et s'étendée aux arts du cirque la participation à titre expérimental à la Digital Week de Paris pour les arts numériques bien sûr il y a eu des inquiétudes autour du festival de Radio France mais je vous rassure tous que vous le reconduiront et je salue encore la réussite de la relocalisation de Tohu-Bohu qui m'avait valu des critiques flotte trois jours de Tohu-Bohu sur la place de Georges Frèche devant la mairie avec les élus ici présents nous sommes même allés danser au rythme effréné de la techno d'ailleurs ça en a surpris quelques autres parce qu'il n'y a pas que des élus modernes comme nous il y a aussi des élus un peu kitsch et les Montpellier Avent ont été ravis de nous y voir et de partager avec nous ces instants sympathiques beaucoup de jeunes beaucoup de retours formidables et pas d'incidents et pas de sol jonché de 10 cm de tesson comme l'ancien d'édition sur la place du Rizot je salue également l'édition 2015 de Montpellier Danse en affirmant que les expérimentations de danse dans la rue sont un moment majeur et seront potentialisées également vous le savez moi j'aime beaucoup Montpellier Danse et j'aime beaucoup la danse mais j'aime beaucoup aussi la danse dans la rue Toibohu a été un exemple je viens de le citer pour la techno parce que là c'est la musique qui s'entraîne aussi la danse le quartier qui va se décider qui s'appelle le quartier république et j'en profite pour répondre à ceux qui critiquent que j'étais baptisé le pont de la république j'ai pu le faire parce que le pont de la république il touche le quartier république donc il y a deux mots république à côté et donc j'ai préféré donner le nom à André Lévy l'ancien adjoint à la culture de la ville de Montpellier qui a échappé l'ancien et si André Lévy ne représente pas la république que quelqu'un se lève et on explique le public que va dans les journaux dans la danse dans la rue la danse sur les espaces publics et le quartier république je l'ai conçu avec Mathilde Monnier nous avons lorsque j'étais adjoint à l'urbanisme organisé l'espace public en fonction des déoccupations possibles dans les villes anciennes il y avait les architectes qui conduisaient les travaux il y avait les ouvriers et les maçons qui exécutaient les travaux il y avait les bécètes qui finançaient les travaux et puis il y avait les artistes de penser la ville de la gérer de faire les travaux de surveiller l'impact que cela a sur l'urbanisme et bien avec Mathilde Monnier nous sommes revenus un peu à la conception des villes anciennes et on a pensé un peu l'organisation de l'espace public en fonction de la danse et de la danse d'un ami c'est une très belle expression c'est une expression humaine solidaire en dehors de tout en dehors des générations en dehors des clivages sociaux en dehors des rapports politiques c'est une expression très pure de l'humanité ça veut dire que vous ne leur bugez pas d'avoir été dans la liste de faire bon ça veut dire que je différencie dans ma tête Mathilde Monnier politique et Mathilde Monnier grand denard de la danse ça veut dire que je différencie mon ami Emmanuel Valls et Emmanuel Valls premier ministre ça veut dire aussi qu'elle a rempli de poids dans la liste non ça ne veut pas dire plus que ce que vous dites ensuite sur les projets repensés et reconduits sur le pavillon populaire reconduction du travail venu par Gipora qui fait un travail formidable sur la photographie seul lieu avec Paris qui a cette ouverture de 365 jours sur 365 proposée au public je rappelle que tous les lieux qui dépendent de la gouvernance ville sont gratuits je rappelle que tous les lieux qui dépendent de la gouvernance ville sont gratuits c'est un engagement que nous avons tenu pendant la campagne peu de villes sont capables d'afficher cela et d'afficher en face la non-augmentation des impôts parce qu'on ne peut pas regarder que d'un côté on peut regarder de tous les côtés à même temps c'est comme quand on traverse cette année avec le succès formidable de John One et je remercie John One parce que il a eu Patricia Bironet s'était présente il a eu pour la ville de Montpellier un coup de foudre formidable John One a eu des mots pour la ville qui m'ont saisi qui m'ont touché profondément parce que d'abord c'est un grand artiste et qu'il est d'une simplicité incroyable et qui s'est adressé au Montpellier indirect en passant du temps en étant avec eux près d'eux tout contre eux et ça je voudrais l'en remercier sur Bacoué nous continuons la programmation avec Dumas en Bursin nous nous étions dit qu'une série de talents n'avaient jamais pu s'exprimer à Montpellier que des peintres des plasticiens qui avaient eu du renon à l'étranger n'avaient jamais vu exposer à Montpellier et peu à peu nous réparons les fractures de l'histoire culturelle de Montpellier nous avons là nous avons l'exposition de Zeus nous avons exposé Camille d'Escocie nous avons exposé rappelez-moi de moi je ne sais pas ça peut-il qui est décédé dans le prof de droit monsieur Castanier qui a fait un travail de dessin exceptionnel voilà c'est destiné à cela sur Sarah-Vie le réaménagement que nous venons d'opérer pour 80 000 euros avec les éclairages repensés et pour la jeune création et notamment pour les étudiants et enfin je ne pourrais pas me passer de faire un petit couplet pour terminer sur la techno parce que il y a des choses qu'il faut préciser et souligner premier point les trois jours de Toulouse un succès total deuxième point pique-nique familie succès total sans faute sur le parc local 8000 personnes troisième point I Love Techno ou avec Jean-Pierre Rico maire de Pérole nous avons tout organisé pour et Arbel Campagna directeur nous avons tout organisé pour que tout se passe bien en termes de conditions de sécurité comparé aux événements de l'art dernier trois événements de frontière enfin et pour terminer je voudrais revenir sur ce que j'ai dit au début concernant le grand trajet la ville de Sète a toujours donné la parole à ses artistes elle a découvert compas d'Irosa qui sont des peintres et plasticiens mondialement connus aujourd'hui elle les a suivis elle a créé le bien et quelles que soient les couleurs politiques des mères même si je reconnais que ce sont les mères de gauche qui ont créé les événements mais qui ont été suivis par d'autres mères parce que la personnalité de Sète c'est aussi ses artistes mon premier n'a pas la même configuration géographique urbanistique nous ne sommes pas adossés au sud du bon Saint-Clair en regardant la mer mais nous pouvons faire entre nous c'est pour cela qu'avec les services d'urbanisme de la ville avec le directeur général monsieur Fida avec Fabrice Manuel mon directeur de cabinet qui a pour la culture une inclination naturelle et bien nous avons pensé qu'il fallait créer dans la ville de Montpellier autour de la culture et de ses lieux culturels une sorte de déambulation facile qui puisse apporter à la ville un autre regard sur sa structuration artistique et culturelle nous allons donc travailler à cela afin que tous ces lieux puissent être quelque part positionnés en termes de réseaux le travail que je demanderai au directeur du futur centre d'art où nous nous trouvons aujourd'hui sera bien entendu un travail d'expertise sur l'art contemporain il faut que ce soit un pro de l'art contemporain mais il faut aussi qu'il soit capable de travailler avec Michel Hine pour le musée qui nous apportera sa tutelle nationale bienveillante et son amène mais il faut qu'il soit aussi capable de travailler avec Dubas pour Saint-Al et pour les programmations qui soit capable de travailler avec tout le réseau de lieux culturels que je viens de décrire et avec la panace qui peut-être devra en fonction de ce lieu changer son orientation artistique ça veut dire qu'on réorganise beaucoup de choses on rationalise et on évite la perte en vie et puis on fait fin à certaines habitudes alors ça ne plaît pas à certains mais ceux à qui ça ne plaît pas c'est souvent ceux qui ont vivé c'est pas grave ça passera ce qui est important c'est de regarder devant et proposer pour la ville de Bourbouillet qui a besoin de cette identité qui a besoin de réaffirmer sa place sur l'arc méditerranéen qui a besoin de réaffirmer sa place dans la réforme territoriale parce que l'État choisit Toulouse comme capitale régionale heureusement que j'ai fait passer et que nous avons fait passer mon premier métropole parce que si nous étions restés au grade d'agglomération nous aurions été relégués en troisième division là on peut encore s'asseoir autour de la table et discuter sur le lieu où nous sommes il est clair qu'il s'agit maintenant d'un centre d'art et donc pas d'un musée c'est à dire que les œuvres qui sont là repartiront qu'il n'y aura pas de dotation de collection de fonds c'est bien ça ? Oui mais il peut y avoir si vous voulez au fur et à mesure une espèce de fonctionnement un peu hybride je vous donne un exemple sur les photographies nous accueillons au chacune des un certain nombre de photographies qui petit à petit vont commencer à constituer les corpus de collection il peut y avoir des dents de collection qui peuvent compter dans le patrimoine de l'avenir donc au départ c'est un centre d'art et bien après moi je veux jauger de tout cela avec le prochain directeur et je vois exactement son fonctionnement en partenariat avec les autres établissements culturels que ce soit le musée de Favre et aussi la PNC mais aussi les autres Sur la culture occitane j'ai pu comprendre qu'il y avait un événement qui se préparait pour le 24 octobre Le 24 octobre donc l'an de manifestation occitale après Carcassonne Toulouse Montpellier où j'étais présent aux autres je serais présent c'est là ça veut dire que c'est une manière de concrète que le Canada produit encore ? ça c'est une manière de vous montrer que le Canada n'est pas si mort et bon Ah non mais il ne faut pas il ne faut surtout pas dire ça Non mais je sais qu'en disant ça je ne suis pas pour les amis Non mais il ne faut pas dire je vais vous expliquer pourquoi alors je vais revenir à 1539 à l'édit de Villers-Cotteret pourquoi l'édit de Villers-Cotteret a été promulgué par les rois de France parce que tout simplement la France possédait 20 millions d'habitants 5% ça veut dire et écrire et que le moyen de communication le plus utilisé c'était ce qu'on appelait le patois différents patois 5 langues différentes dans l'occitan plus le catalan c'est à peu près pour la grande région le diagramme et si les rois de France avaient continué sur cette lancée et bien personne ne se serait compris voire entendu il a fallu unifier le royaume et pour unifier on a choisi une seule langue le français après donc moi je suis fils de Sillude donc je suis pour le français inconditionnellement mais dans le cadre des langues de patrimoine parce que quand on parle de patrimoine on peut parler de patrimoine de bâti de patrimoine d'architecture de patrimoine de peint de patrimoine de musical mais il y a aussi un patrimoine linguistique patrimonial qui peut représenter ce que les spécialistes appellent les langues idolaire et ce patrimoine linguistique doit être préservé on peut préserver l'écrit on peut préserver le bâti mais on a aussi le devoir de préserver l'oralité d'ailleurs aux archives départementales généraux existe une collection d'enregistrements assez formidable qui avait été réalisée par l'origine dans le temps qui avait enregistré les anciens des villages de l'héron à partir des années 20-30 et là toute une série de choses sont dans ces discours qui ont disparu de l'oralité c'est quelque chose d'éphémère et vouloir le ficher et le considérer comme patrimonial est une bonne chose l'occitan fait partie de cela c'est une langue patrimoniale qui doit être préservée et pour qu'elle soit préservée et qu'elle continue à jouer son rôle de diversité culturelle et linguistique elle mérite d'être enseignée il y a des écoles deux écoles qui a fait 10 barrages pour l'enseignement public depuis que nous sommes au commande pour l'enseignement public à Montpellier ce qui n'exclut pas le soutien à l'enseignement privé qu'à Montpellier mais il y a deux écoles désormais deux enseignements publics ça aussi c'est du nouveau ça n'a jamais été fait donc le soutien à l'occitan ok et rien n'empêche de savoir parler français anglais j'y dois et sur le centre d'art il y a eu beaucoup de discussions préalables il y a un choix à faire entre plusieurs courants plusieurs arts on a beaucoup parlé d'une hypothèse street art après le succès formidable de John Wan et le petit temps d'avance car Montpellier dans le domaine qui ferait que il prendrait un choix qu'aucun n'est n'a osé faire mais il y a aussi d'autres courants et puis vous dites que vous laissez entendre que c'est ce futur directeur qui va faire un choix mais ce choix est tellement important qu'il sera aussi politique c'est certainement votre avis aussi qui comptera dans le domaine ça c'est ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que bien sûr c'est le directeur qui portera les choix artistiques mais il y aura aussi une vision politique du territoire municipal et métropolitain c'est nous qui avons introduit le street art lorsque j'étais à John la Culture dans les premiers salles donc je ne l'ai pas oublié je ne l'ai pas oublié et le street art fera partie des offres culturelles bien sûr ici ou avec la padacée modifiée c'est ce que je demanderai au directeur de trouver un équilibre dans l'offre culturelle sur tout le territoire municipal et ce lieu fera partie de l'offre mais le street art sera intégré bien sûr pour revenir sur les cultures régionales quel regard vous portez sur la victoire récente des catalans et le calendrier législatif concernant la charte régionale alors sur la charte régionale nous avons pris position avec le Pibaral qui a présenté un voeu lors du dernier conseil municipal pour soutenir comme nous l'avons toujours fait le conseil municipal de Montpellier la reconnaissance de l'occitan comme langue patrimoniale c'est fait dans les autres pays européens c'est pas fait sur la France de nombreux gouvernements s'y sont engagés mais personne ne l'a fait jusqu'à présent donc moi je soutiens François Hollande dans cette initiative et le conseil municipal de Montpellier le soutient aussi sur le référendum catalan je prends acte je prends acte je ne suis pas ni choqué ni déçu j'en prends acte tout simplement je sais que le peuple catalan est un peuple avec beaucoup de traditions en France nous avons la partie des périnées orientales qui a ses bressoles c'est à dire ses petites écoles qui enseignent le catalan qui est une langue on va dire romane pour s'épifier qui est cousine en occitan et qui n'est pas très bonne occitan j'en parle je ne vais pas plus loin que ça vous n'avez pas dit un mot de l'orchestre national il est passé pertes et profits non mais il n'y a pas de si j'ai dit un mot sur le directeur du conservatoire sur la musique mais je n'ai pas dit un mot sur l'orchestre parce que nous avons fait plusieurs conférences de presse à ce sujet aujourd'hui l'orchestre il est en cours de je dirais de rediscussion le président Didier Deschamps pour moi à ce jour le plan suit son cours et je n'ai rien de spécial à dire si ce n'est que l'orchestre les retours que j'ai sur les prestations de l'orchestre sont prêts donc je suis très honnête vous savez aussi que la restructuration est très difficile à faire toutes les structurations sont compliquées à faire vous savez moi j'ai le moins quand je demande à un directeur de changer le service ça devient très compliqué voilà tout est difficile à faire donc ce n'est pas la difficulté qui me choque ensuite vous le savez aussi l'orchestre de Montpellier financé en grande partie par la région 13 millions la métropole et 5 millions la région 4 millions la région la région s'est désengagée de 5 millions d'euros qui ont été repris par la métropole du temps de Jean-Pierre quid du fonctionnement des deux orchestres Toulouse et Montpellier dans la future réforme territoriale c'est une vraie question c'est ceux qui auront à déterminer ceux qui seront aux commandes de la future région c'est pour cela que avant de dire moi je veux le tramway à 1 euro je veux le truc à 3 euros et de faire de la politique au spectacle on a l'extraordinaire chance historique d'avoir devant nous un grand territoire comme un pays comme la Belgique la l'Australie l'Autriche le Béninus qui s'ouvre à nous je trouverais dommage qu'on aborde ce sujet par de la politique au spectacle avant de penser à la structuration culturelle aménagement du territoire économique transport agriculture il faut un grand diagnostic de territoire non pas qui répondent à la question midi-pirédé plus langue d'un quotient mais à la question que fait-on d'un territoire unifié et nouveau et là ça change tout votre avis ça a changé quoi que la DRAC le siège de la DRAC soit Montpellier la DRAC Toulouse a été très agacée de cette décision donc ça veut dire quand même quelque chose et tout ça c'est du scie ça aussi c'est du spectac tu prends l'ARS je garde la DRAC c'est comme ça que le gère 6 millions de personnes donc franchement est-ce que je le fais moi pour la ville même pas et on le ferait pour 6 millions de gens c'est pas comme ça qu'on fait de la politique je suis désolé et en plus c'est faux parce que je vois pas comment l'architecte des bâtiments de France lorsqu'il doit porter un avis sur une façade médiévale de Fijac dans le Lot 3h30 voire 4h de route pourrait y aller 3 fois par jour en étant beaucoup il faudra 2 DRAC c'est pas possible autrement physiquement comme il faudra 2 ARS et je maintiens ce que j'ai dit ce qui à la m'a raconté est faux la plaque de l'ARS de Montpellier se rappelle en rond en disant c'est la direction régionale mais elle est désossée actuellement l'ARS de Montpellier elle est désossée les gens sont répartis ailleurs pour l'instant on me l'a dit et ce sont des personnes qui travaillent en ARS qui me l'ont dit mais j'aurai tout à l'heure les écrits qui le prouvent et bien sûr je les communiquerai et vous verrez que je ne me trompe pas l'ARS de Montpellier elle portera le titre d'ARS régionale mais elle ne remplira pas le rôle effectif d'ARS régionale pourquoi ? parce qu'il faut respecter les lois et que la loi c'est de dire que l'ARS n'est autrefois qu'un préfet en cas de catastrophe sanitaire c'est écrit en gros dans la loi et dont le préfet de Toulouse aura la véritable ARS qui pilotera vraiment l'ARS à Toulouse on a mis un peu de bob sur les plaies pour faire avaler la pilule aux langues d'Occrocio et M. Alari a fait semblant de le croire parce que les membres ont du parti socialiste et que c'est un socialiste qui le lui a dit c'est de cela que nous souffrons et c'est ce qu'il faut réformer parce qu'aujourd'hui tout se sait ça va très vite avec les réseaux sociaux une photo et c'est fini hop c'est sur la toile vous avez parlé de rapport avec la région est-ce qu'on peut dire un mot du département on se souvient que M. Larou avait été très élu du gène du concours de la métropole pour le départ des comédiens comment vous voyez les rapports avec le département à la fin écoutez moi le département de l'Hérault j'ai dit ce que j'en pensais je souhaite travailler avec le département de l'Hérault je ne peux pas dire plus si le département de l'Hérault ne veut pas travailler avec moi c'est le problème du département ce n'est pas mon problème mais moi je souhaite travailler avec les verres mesquidins et il est hors de question pour moi d'ouvrir un front avec les verres mesquidins mais il y en a qui me poussent je ne suis pas fou je ne suis pas ennemi avec le département de l'Hérault d'autant que ce que je prêche dans la campagne des régionales c'est revenir aux communes aux circonscriptions de proximité et les cantons sont des circonscriptions de proximité et je ne prêche pas une région nouvelle formée du collage de deux anciennes régions je soutiens une région nouvelle constituée par la fédération de 13 départements et 2 métropoles je m'adapte à la réforme territoriale ou plutôt à la non-réforme territoriale je m'adapte à la non-réforme territoriale vous accueille plutôt favorablement la techno sur le territoire oui vous accueillez plutôt favorablement la techno sur le territoire est-ce que vous avez d'autres projets concernant d'autres musiques comme un festival il pourrait y avoir comme un Mimo à Carcassonne par exemple je ne suis pas braqué là-dessus et même ouvert à toute possibilité il faut voir parce qu'en fonction des investissements en fonction du coût moi je suis tout à fait prêt sur la musique à changer un peu le cours des événements est-ce que vous pensez qu'il faudra deux orchestres est-ce que vous est-ce que vous pensez qu'il faudra deux orchestres parce que vous parlez de la question de la région il y a les échéances électorales mais l'orchestre de Toulouse il est financé essentiellement par la ville tout à fait une deuxième question est-ce que vous pouvez parler aussi de l'art théâtrale parce qu'on en a entendu parler alors sur sur l'orchestre sur l'orchestre l'orchestre de Toulouse est financé essentiellement par la ville de Toulouse un peu par la métropole et un peu par la région mais essentiellement sur la ville de Toulouse il faut dire que le potentiel de Toulouse n'est pas celui de la première attention voir que Toulouse soit capitaine régional ça ne touche aucun point Toulouse c'est la quatrième ville de France si vous faites les rues du centre de Toulouse c'est Toulouse c'est la quatrième ville de France c'est évident ensuite si on remonte à la généalogie de l'orchestre de Toulouse effectivement il a été pris d'emblée par la ville ce qui n'a pas été le cas pour Montpellier parce qu'il a été transféré à la métropole avec Jean-Jean Frèche puis à la région le problème reste entier pour les deux orchestres et pour l'opéra est-ce qu'il ne faut pas différencier à un certain moment l'opéra et l'orchestre ce sont ces questions-là courantes à répondre courantes à à lesquelles on devra fournir des réponses et ceux qui seront ténus seront chargés de mettre en place ensuite sur le théâtre le théâtre Jean-Dizard a été hors d'eau après les événements catastrophiques qui lui ont habibé les inondations de la Vosso l'on a bien dit là il a été réouvert la programmation a été annoncée avec le nom de l'électeur deux autres lieux de théâtre d'abord à proximité la salle Léfeuillade c'est un auphique qui pourra servir soit aux projections de cinéma soit au théâtre c'est un petit amphi c'est un petit théâtre vous voyez c'est pas bien ensuite sur le théâtre on continue notre aide avec la métropole il y avait la programmation dans les théâtres de la ville qui appartiennent dans la ville qui soit surtout en collaboration comme la Villette et d'autres et d'autres et puis le théâtre du hangar nous avons commencé des travaux pour le rendre accessible aux personnes handicapées ce qui n'était pas le cas ce sera une structure complémentaire à proximité du travail qui entrera dans la réflexion générale qu'on proposera aux directeurs sur la programmation avec les programmations il peut y avoir une programmation est-ce que le passé est effacé la première année a été terrible pour certains du monde culturel pour des raisons strictement politiques enfin le plus souvent politique on a l'impression d'une détente structurel vous avez évoqué tout à l'heure un rapprochement ou un réseau avec la ville de Sète qu'est-ce que vous entendez plus concrètement ? on a déjà travaillé avec la ville de Sète on a fait deux grandes manifestations d'abord nous avons travaillé sur une exposition avec Dumas-Burseud nous avons réalisé la très belle exposition des sculptures d'Hérosa qui a été faite au Carré-Saint-Dame et qui a eu une exposition parallèle à Sète et surtout nous avons fait en même temps Sète et Montpellier en partenariat la grande exposition Manuelle au Campo qui s'est faite à la France-Claire-Saint-Dame et on peut continuer ces partenariats comme cela mais on peut le faire avec d'autres villes que Sète c'est là l'intérêt de reprendre le dialogue avec les villes qui sont de la grande couronne de Montpellier rien n'empêche de discuter avec Guillaume avec le musée Fleury de l'Odèvre avec ses rignons mais encore faut-il se parler encore faut-il se respecter or s'il y a des clivages politiques tels qui interrompent le dialogue comment voulez-vous après construire des expositions partagées donc la vraie politique c'est pas ça la vraie politique c'est dire quel est l'intérêt des citoyens l'intérêt des citoyens c'est de pouvoir voir une magnifique exposition à l'Odèvre une très belle exposition au Carré d'Arabie une très belle expo pour le Carré d'Arabie de l'Arabie ça c'est le terrain des citoyens c'est idyllique mais si les politiques portent pas un peu d'idéal alors écoutez confions les clés à l'administration dans le cas d'un clivage politique avéré est-ce que vous trouvez envisagé que ce soit les acteurs culturels qui tissent le réseau les acteurs culturels devront tisser le réseau avec la direction de la culture ça peut pas se faire autrement il peut pas y avoir de réseau sans les acteurs culturels vous savez Midi Pyrénée m'a appris l'humilité je la connaissais déjà mais là on est obligé d'être en toute humilité parce que quand vous arrivez dans un grand territoire que vous ne connaissez pas et vous faites tout comment vous pouvez m'expliquer ça pose quand il n'y a pas de parti politique les choses prennent un autre sens et on le voit c'est un peu ce qui se passe dans les relations entre les associations lorsque j'arrive dans un département comme le Gers ou le Lot si j'ai pas l'aide des élus locaux tout seul c'est pas possible et puis regardez comment fonctionne la gouvernance de la métropole parce que je vois des critiques de temps en temps pas beaucoup mais quelques fois mais je vois jamais quand les choses marchent bien c'est la seule métropole en France qui n'a pas de groupe politique excepté le Front National il n'y a qu'un groupe politique le Front National et bien regardez comment ça fonctionne lorsqu'on a une décision à prendre je réunis les 31 maires un maire égale une voix quelle que soit la grosseur de la commune et on prend une décision partagée qui correspond à la ligne directrice globale des 31 maires et je détiens cette décision et vous avez vu les plaintes de vous des maires et bien je fais pareil pour la ça quel avenir pour la chapelle à la cité génie ? alors j'ai fait la réunion avec l'ensemble du quartier il y a quelques jours on nous a rendu les clés il y a 3 jours c'est monsieur Denizé le patron de French South le cluster de la région qui les a les clés il nous les a rendus il y a 3 jours vous voyez hein donc on va travailler dessus ça ne vous empêcher de réfléchir ça ne nous empêchera pas de discuter avec les acteurs locaux et régionaux et quand je dis locaux c'est les acteurs du quartier c'est à dire que la communauté gitane du quartier aimerait bien la voir ce lieu il y a beaucoup de gens qui voudraient la voir oui mais je recevrai tout le monde je recevrai je recevrai tout le monde j'ai un rendez-vous je vois Lili Bayardo gâteau je verrai l'égyptique je verrai tout le monde j'ai des cousins sur les langues régionales j'espère qu'on pourra en discuter d'ailleurs je trouve que la question de aujourd'hui sur le vote en catalogue est très intéressant parce qu'une langue une langue est riche et est forte si elle est riche aussi économiquement c'est pas pour rien que le voteur se fait ta gueule et la seule qui se maintient c'est la langue corse qui continue à être chantée j'allais dire quotidiennement mais ça sera un débat qu'il faudra je pense avoir en moins de temps ne me citez pas la Corse comme exemple parce que c'est presque contre exemple sur certains points par exemple il y a un droit particulier sur le droit de propriété sur les assemblées régionales donc non mais culturellement ça existe je veux dire ça existe mais d'ailleurs les champs polyphoniques corse se produisent de façon régulière t'as montpunier et notamment dans la chapelle des petits temps bleus rue des égules ce qui n'est plus vraiment le cas des formations en citéenne ou bretonnes c'est quand même ça en fait ça peut être ça juste un mot sur le choix sollicité par l'électorale et l'électorale et l'électorale sur Occitanie est-ce que justement ça ne revoit pas non je ne suis pas favorable ça revoit un mot des folklore je vais vous dire moi je ne sais pas ce que j'ai proposé moi j'ai proposé d'abord un mot et ensuite un regard le mot parce que ma décision n'est pas arrêtée c'est compliqué de donner le nom à une région quand on donne le nom à un enfant qui va naître on discute pendant 9 mois alors on ne va pas discuter à 3 minutes le nom de la région qui intéresse aux unions de jour premier point moi j'ai proposé le midi comme terme générique parce que le midi pour moi c'est un nom qui fait référence à une terre au soleil qui se lève et puis ça a eu de connotation paysans du midi citoyens du midi ouvriers du midi protestants du midi tout a été écrit dans ce sens là dans la littérature donc les gens connaissent le midi c'est péjoratif aussi Paca c'est dans le midi Marseille c'est dans le midi Nice c'est dans le midi le midi c'est pas Paca Paca c'est Paca alors il y a d'un qui dit mais comment vous avez comment vous allez appeler les gens qui habitent le midi alors j'ai dit et ceux de Paca vous les appelez comment et bien vous lui dites et ceux du midi c'est facile hein pour les appeler citoyens du midi alors ça c'est pour le pour le don et pour les regards la vie des habitants de la région est importante mais lorsqu'on fabrique une région on la fabrique pas que pour soi on la fabrique pour le monde entier aussi il se pourrait peut-être intéressant de voir quels sont les paramètres qui peuvent concourir à une identité planétaire notamment en termes économiques une sorte de marque comme Sud de France l'a été comme Unlimited ne le fut pas mais il faut peut-être voir une marque territoriale qui serait réfléchie un peu autrement qu'une statistique vers les gens qui habite la région pourquoi ? parce que forcément il y a sur 13 départements il y a 12 qui sont occitans mais il y a un catalan dans tout le monde dit en majorité occitans mais dans le mot occitanie le mot catalogue n'est pas intégral et ça ça veut gérer le mot parce qu'on ne peut pas vouloir en défunt dans les langues minoritaires et sacrifier le catalogue parce qu'il y a 12 départements occitans sous le terme de l'idi les occitans et les catalans sont abriqués je vais me faire aguerner par votre staff le parlement a voté le principe de la liberté de création il y a quelques jours qui a été une question quelque chose que je voulais le monde culturel depuis des années associée aussi à la diffusion comment faire sans trahir ce principe tenir compte des tensions des débats autour de Rodrigo Garcia au CDN moi je suis pour la liberté à fond c'est ça je suis pour la liberté de parole je suis pour la liberté d'action et je suis surtout pour la liberté de la société donc pour moi cette volonté là donne un bon sens après après évidemment la liberté quand on est dans un corps social a des limites sous le vocabulaire de liberté on peut mettre des portes-forts on peut mettre quelques limites pour nous rinçants et tout ce qui va dans le sens de la liberté vous convient d'ailleurs la gauche devrait reprendre ce chemin deux petites questions comment expliquez-vous votre choix de changer chaque année la direction de la ZAD et l'autre question c'est où on est-on sur les labels d'art et d'histoire sur la métropole et l'Udesco sur la ville alors sur l'abelle l'Udesco on a pour rien vu le crise du tourisme il y a un comité qui se réunit régulièrement mais préalablement de l'Udesco je souhaite qu'on développe le territoire d'art et d'histoire c'est pour moi le premier label qui est prioritaire il faut 2-3 ans pour le ministère c'est une jambe épreuve pour arriver à cela et il faut qu'il soit développé sur l'ensemble du territoire métropolitain pas seulement sur Montpellier mais sur les 31 communes parce que sur les 31 communes il y a des des faits culturels architecturaux remarquables je pense notamment de dites églises du 12ème siècle qui sont spécifiques mondialement de cette période et qui ont été construites sous la houlette de Jean de Mollor évêque de Magelot qui voulait remercier le ciel de ne pas avoir détruit le monde après la grande peur de l'ambile dont il y a une série de petites églises romaines qui ont été érigées qui ont pour particularité d'avoir un centre pour montrer l'abcide semi-circulaire et des dents d'un gronnage sous la jeunesse des toits sous la génoise à la jeunesse la génoise des toits donc nous méritons beaucoup d'être territoires dans la histoire et on peut travailler ainsi avec les villes de Seigneur-le-Geser et Pézédras avec lesquelles nous avons déjà eu des relations sur ce thème et ça peut compléter au niveau régional tout le travail qui a été fait par Martin Bonneville en mini-period ensuite sur les arts sur les arts je pense qu'il ne faut pas répéter qu'il est temps de la même chose et que changer de directeur artistique tous les ans c'est donner du souffle donner de l'énergie donner de la créativité et proposer à des hommes et des femmes qui pouvaient la diriger d'exposer leur sensibilité unique sur les arts alors nous avons 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 mm – Sous-titrage FR 2021